Transcription par Céline R. J'avais dit aux photographes qu'on fait quelque chose de très simple, de très spectacle, qui dit juste « vous allez prendre votre pied pendant deux heures ». Alors au début, je me suis dit « c'est très joli ». Puis je l'ai montré à ma sœur, elle m'a dit « mais t'es au courant que normalement, dans les trous, ce ne sont pas des micros ? » Pour les statistiques, j'ai perdu 0,1% de mon public à cause du Covid, principalement des personnes âgées et des personnes en surpoids. Le public dans les salles de spectacle, c'est un petit peu comme les nuages dans le ciel. Moins il y a de gros, mieux on voit ! Et depuis MeToo, j'ai vu des mecs remettre en question toute leur existence. Je l'ai violée, la voisine, en 92 où elle était consentante ! Rah, c'est toujours difficile à dire avec ces tétraplégiques ! Trisomique, mi-comique, s'en allait tout défaillant, à la sécu de Rouen. Prit toutes les allocations, et ma grand-mère lut dans le fion, elle mourra seule sans un rond. Alors j'ai été voir un petit peu sur des blogs féministes pour me renseigner. Il est impératif que le consentement soit réitéré à chaque étape du rapport. Après, pour la préservation de l'espèce, j'espère quand même qu'il reste des violeurs, parce que moi, un mec qui me demande mon consentement à chaque coup de bite, je reste pas jusqu'à la fin ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !